Oui bonjour madame je vous appelle pour un petit renseignement s'il vous plaît je crois que mon chien et puis mon chat ils sont comme qui dirait amoureux je sais pas trop comment dire mais on l'air attiré l'un par l'autre quoi donc est ce que c'est normal oui non mais là c'est plus que des gros câlins la dernière fois le chien était sur le chat mais genre voilà c'était pas pour Bah c'est surtout que c'est un mâle donc c'est ça qui est bizarre c'est deux mâles D'accord alors ça veut dire le chat il est soumis quoi voilà donc y'a pas de voilà y'a pas de le chat dans le sens où bah voilà le chien il va faire que ça il va pas aller plus loin il va se mettre au dessus il va se frotter il va faire le les mouvements d'accord donc y'a pas de problème particulier si jamais par je sais pas y'a pas de psychologue pour le comportement animal ou parce que moi je sais pas c'est vraiment bizarre quoi d'accord merci toi tu me regardes comme ça le chat oui oui ça sert à rien de miauler soumis Allo oui oui donc le vétérinaire m'a dit que sinon ce qu'on peut faire c'est castrer du chien Castrer carrément mais il est déjà castré il est déjà castré mais oui mais c'est ça le problème Ah oui après c'est peut-être franchement très sincèrement je pense que c'est aussi le chat qui le chauffe parce que lui il est toujours en train de voilà de faire le machin là mais je Ah oui non mais je suis sûr que déjà il se frotte à nous mais nous ça marche pas heureusement parce que le chien là le chien je suis sûr qu'il craque lui il craque c'est un chien bleu en plus il a trois ans donc normalement enfin je sais pas il devrait être bah oui quand même voilà il devrait savoir qu'il faut pas tomber dans le panneau quoi y'a pas de risque de bébé quoi Non du tout y'a pas de risque de bébé parce qu'après l'engin si ça devient un chiat ou je sais pas trop comment on mélange là non j'inquiétais pas d'accord d'accord très bien bon ben madame vous avez participé à un canuleur téléphonique pour la radio c'est pour Nouvelle-Calédonie la première C'est vrai